Vous avez choisi la bouteille, donc la salle de magie, avec notre fond de riz, donc je mets mon bloc, qui est vert, j'appuie sur le bouton, ça revient, sans rien. Donc je commence à quoi c'est du, voilà, c'est en fait le même système, à partir d'ici, le même système, et on pourra en faire 32, et ça ferait un pack de 54 en même temps, voilà. Après on peut trouver, je pense, je suis presque sûr qu'il existe un truc, pour détecter, en fait, si jamais il y en a encore, des trucs dedans, pour faire tout détour. Donc, ça prendrait trop de place après, comme ça, là, c'est tout fin, c'est trop petit, c'est pas très méchant d'appuyer sur un bouton, quand même, ça va. Donc, un entonnoir, un entonnoir, un entonnoir de partout, pour un entonnoir avec du charbon, et bien sûr, notre petit, notre petit, nos entonnoir avec le rail, qui passe dessus. Alors, justement, là, ici, on voit, en fait, s'il y a une lumière en dessous, mais sinon, on ne verra pas comme ça, que là, en fait, c'est un escalier. C'est pour ça que, du coup, je peux ouvrir, alors, il contient des pépites d'or, ou des nuggets, en anglais, pour faire des tables de craft, après, pour la cuisine, comme j'ai fait des trucs pour avoir des carottes ou des melons, mais c'est pour les rendre sentients, pour l'alchimie, qu'on va faire un peu tard. Donc, notre petit bouton pour le distributeur, donc, je l'ai une table de craft, notre, là, les instruments. J'ai fait des questions. Voilà. Voilà, on y va mieux. Donc, notamment, on va, donc, ça va être bon, à temps de plus. Donc, on pourra régler, après, la puissance de l'enchantement. Donc, c'est pour... Au mieux, là, il n'y a pas de bouton. Voilà, parce qu'on a juste coupé, parce que ça... Donc, le bouton, il y a quatre boutons, dont un, une séparation au milieu. Donc, le bouton, ici, est active, là, et sachant qu'ils sont un très haut terrain, qui est le dispenser, là, c'est pareil. Et là, c'est... Donc, le bouton, ici, active la redstone, qui est là, active le répétiteur, qu'il y aura un puissant courant, ici, pour qu'il puisse activer l'autre dispenser. C'est exactement pareil, dans le côté. Voilà. Juste, il faut bien mettre, comme ceci, donc, faire un creux au milieu, pour pas que l'eau ne voit pas le sens. Voilà, donc, là, c'est d'abord, voilà. On a... Notre... Notre chest. Qui est bien sûr une petite entourée, qui est importante. C'est là. Notre chest. On cache bien. Notre portail des maïsards. Donc, je vais jouer dans le maïsard. Donc, voilà. Et, je vais trouver dans le maïsard. Donc, là, je suis en peaceful, donc, il n'y a pas de mob. Je reviens. Et, ici, je désactive, je désactive automatiquement. Grâce à ça. Donc, le bouton est juste là. Je l'amène au courant, ici. Et, après, le courant est retardé, retardé, retardé. Et, il arrive ici. J'ai mis 4, 4, 8, 11 types de ailé. Donc. Je vous laisse prendre des screenshots, si vous voulez. Ou tout ce que vous voulez pour vous retenir ça. Donc. En partant de droite à la gauche, potion étrange. Avec des rédivisers sur le dos, potion anti-monnaire, potion épaisse, potion de faiblesse, centaine instantanée, potion de récénération, potion de force avec la coute de feu. Mais, là, c'est Mudo, elle se donne pour le potion anti-monnaire. Donc, quand on est dans la potion de force, on est à. Potion de rapidité. Avec du sucre, potion de vison d'obti en carottes dorées et potion de tanche. Potion de poison avec une ailé d'araignée, potion de dégâts, potion de douleur, ailé d'araignée. Donc, qui, j'ai remarqué qu'ils sont enverses, en fait. Donc, ça fait des pistes complètes en arrêté. Par exemple, avec la potion de vison noncturée en plus un ailé d'araignée. Donc, la poudre à canon pour faire transformer les bouteilles en splash. Donc, la poudre à canon pour faire transformer les bouteilles en splash. Donc, c'est lancé dans un plus droit. La glostone pour qu'elle soit puissante et la rassonne pour qu'il y ait plus de temps. Donc, ça, les cartes sont ici. Donc, par exemple, vous voulez ce que vous voulez. Par exemple, la prochaine force, c'est une excédure de dégâts, tout ce que ça fait. Je vous rappelle d'idité, vous doutez ce que ça fait quand même. Poudre de feu plus potion étrange. La potion étrange, c'est lui. Donc, vous faites clic droit ici. Poudre de feu. On a notre prochaine force. On veut qu'elle soit plus puissante, plus longue. Et on splash. C'est possible. J'ai plus, je sais plus si c'est, si on peut l'utiliser ou pas. On peut attendre de le faire. Et enfin, notre bootcher d'XP. Alors, comment on y va ? Je vais passer par là. Donc, voilà comme on y va. Pour l'autre, là, c'était juste en fait le bouton avec des fire charge ici pour allumer le portail. Donc, notre plaque envoie du courant ici, grâce à un répéteur à l'aide de son, qui pousse le bloc de redstone derrière. Il y a une première, qui va nous faire, euh... Euh... Merde. Ceux qui font vite, fait, un... Bref, qui va nous... Avec un... Oh là là, j'ai peur tous mes mots. Donc, un comparateur de redstone, en mode de soustraction, donc c'est-à-dire avec la petite torche devant. qui va nous faire un fort clignotement, ensuite de la Glotstone pour l'amener de la Glotstone de la Glotstone pour nous amener jusqu'à ce dispenser et de la magie en bouteille il y a des petits lags parce que des fois ça tape dessus mais sinon ça va ça, pas trop trop mais sur ce je viens de finir notre salle de magie j'espère que cette visite là vous aura plu à plus chez vous